Je suis chimiste, je suis ingénieure chercheur, je partage mon temps entre mes activités de recherche et un rôle de chef d'installation au centre de Saclay qui consiste à être responsable de la sécurité des personnes et des biens du CEA. Je travaille sur un dérivé de la créatine qui est une molécule essentielle au bon fonctionnement du cerveau. Avec l'hôpital Necker, on travaille sur une pathologie dite orpheline, une pathologie rare qui touche des enfants qui sont déficients en transporteurs de la créatine, si bien qu'ils ont des retards mentaux et également ils ont une déficience en masse musculaire. Donc Necker a apporté le sujet, nous nous avons apporté notre molécule, notre savoir-faire de chimiste, mais il reste encore beaucoup à faire pour obtenir vraiment un médicament. J'ai fait un bac aujourd'hui qui s'appelle SSVT, ça s'appelait le bac D. J'ai fait après un IUT de chimie dans le nord de la France et j'ai commencé à travailler dans l'industrie agroalimentaire, dans la Somme, où je faisais les contrôles de la fabrication de cette usine. Donc un travail relativement répétitif et j'y ai travaillé deux ans, mais assez rapidement je me suis rendu compte que ça n'allait pas me satisfaire ce type d'activité. Le CEA a croisé ma route par chance en 86, juste avant la catastrophe de Tchernobyl, un moment où le nucléaire a été vraiment remis en question dans l'opinion publique, ce qui a d'ailleurs effrayé mes parents qui se demandaient ce que j'allais faire là-dedans. Mais moi, ce monde-là me fascinait. Donc j'ai rejoint le CEA en 86 et tout de suite j'ai entrepris de faire mes études de chimie organique au conservatoire des arts et métiers. Alors c'était des cours du soir, ce qui était très bien pour moi, c'est que j'étudiais le soir ce que je faisais dans la journée, puisque c'était de la synthèse de médicaments, mais moi je faisais des médicaments marqués au carbone 14, mais finalement tout ça se tenait. Donc ça donnait beaucoup de cohérence à ce parcours. Et la veille de mes 31 ans, j'ai pu soutenir mon diplôme et passer à une autre grande étape de ma vie qui était de fonder une famille. Je me suis mariée en 93 avec Jean-Baptiste on a quatre enfants. Par le biais de ma vie familiale, au cours de mes grossesses par exemple, j'étais amenée à rencontrer des gens que je n'aurais peut-être pas croisés autrement, en particulier des gens qui étaient membres d'associations musicales, sportives. Et moi-même, à mon tour, je me suis investie dans ces associations. En 2007, fin 2007, il se profilait des élections municipales, les élections en 2008. Et l'équipe en place se renouvelait et m'a proposé de participer à cette aventure. J'ai accepté et nous avons été élus. Et donc de 2008 à 2014, j'ai été conseillère municipale puis adjointe au maire. Et donc là, c'était une période vraiment très dense parce que je m'occupais de beaucoup de choses. La fin du mandat, ça grinçait très très fort à la maison parce que je faisais beaucoup de réunions. Et j'ai sagement renoncé en 2014 à me représenter pour recentrer un petit peu ma vie autour de ces trois pôles qui sont la vie familiale, la vie professionnelle et la vie sociale. Sous-titrage ST' 501